Lorsque vous créez votre site web à un bouton, vous avez la possibilité de présenter vos produits ou services en vente. Et donc, vos clients peuvent venir voir vos produits, vos différents services. Et ensuite, ils viendront sur une page comme celle-ci, où ils pourront voir en détail les images, par exemple, du produit, la description, le prix, et c'est sur cette page qu'ils auront la possibilité de commander. Donc, si, par exemple, vous voulez recevoir les paiements directement sur votre application, c'est possible. Pour cela, on va aller dans vos temps. Nous allons aller dans les configurations, puis dans e-commerce. Donc, nous allons aujourd'hui intégrer le moyen de paiement PayPal. Nous avons également une autre vidéo qui sera consacrée sur le moyen de paiement FEDAPI. Donc, PayPal vous permet de pouvoir recevoir des paiements partout dans le monde. PayPal comporte à peu près plus de 300 millions de clients. Et il permet, il couvre plus de 200 pays pour fin de devise. Donc, lorsque vous voulez accepter des paiements par PayPal, la devise de votre site web doit être comprise dans les devises que PayPal acceptent. Donc, PayPal accepte le dollar, l'euro et plein d'autres pays. Donc, lorsque la devise du site que vous avez choisi n'est pas une devise que couvre PayPal, vous aurez un message qui va vous informer que cette devise n'est pas couverte par PayPal. Donc, une fois que cela est dit, on va cliquer sur connecter. Nous allons être redirigés sur ce formulaire là, sur cette page où on a plus d'informations par rapport aux frais. PayPal va prendre environ 3,49%. Mais cela dépend aussi beaucoup de votre pays. Donc, les prix peuvent vraiment varier. Donc, cliquez sur la suite pour pouvoir en savoir plus. Donc, la première étape, c'est de se rendre sur ce lien là et de passer en live. Donc, une chose à savoir, c'est que PayPal n'accepte pas toutes les entreprises. Les paiements avec PayPal sont disponibles pour les comptes PayPal Business. Donc, vous devez avoir un compte PayPal Business pour pouvoir accepter les paiements avec PayPal sur votre tente. Ensuite, vous pouvez cliquer sur ce compte. Si vous n'avez pas de compte PayPal, vous devez d'abord créer votre compte là. Si vous avez un compte PayPal, vous pouvez, je pense, facilement changer le compte en compte business. Donc, ensuite, vous allez cliquer sur ce lien là. Donc, quand je clique sur ce lien, moi, j'étais déjà connecté. C'est pour ça que ça m'amène directement sur cette page. Donc, si vous n'êtes pas connecté, vous allez devoir vous connecter d'abord. Maintenant, nous, on veut créer un site, une application en live. Donc, on va cliquer sur live. On va cliquer sur créer application. Donc, ensuite, on va donner le nom de notre application. Et ensuite, on pourra mettre certaines configurations pour pouvoir accepter les paiements sur notre site web. Donc, on va cliquer sur le bouton. Donc, on va cliquer sur créer application. Donc, ici, il y a les informations qui nous donnent que nous pourrons déjà remplir. Donc, le client, l'idée client, je vais copier l'idée client. Je vais aller rajouter sur mon... Je vais aller rajouter ça sur mon administration, bouton, l'idée client. Et ensuite, ça me... Il y a ensuite une clé secrète qu'il faut copier. Donc, je copie également la clé secrète que je vais aller coller sur le code secrète. Donc, ensuite, je dois juste simplement cliquer sur enregistrer. Et une fois que c'est cliqué dessus, vous voyez que PayPal est maintenant parmi les moyens de paiement connectés. Si, par exemple, vous avez mis une monnaie qui n'est pas... Une devise qui n'est pas acceptée par PayPal, la lettre est venue qui explique que les devises qui marchent avec PayPal. Donc, vous pouvez voir dans cette lettre, il n'y a pas de CFA dedans. Donc, je vais re-choisir le dollar et je clique sur enregistrer. Donc, comme on a changé la devise, nous devons également aller changer les prix des produits. Donc, nous allons changer le prix du produit. Sinon, ça fait là actuellement 15 000 dollars. Nous allons mettre un prix moins élevé, par exemple. Et nous allons faire pareil pour tous les autres produits. Et donc, nous allons cliquer sur voir le produit. Et le produit sera affiché comme ça. Donc, on voit le nouveau prix qui est là. On voit de nouveaux champs. On voit un champ qui me demande le prénom, le nom, le téléphone, l'adresse de livraison. Et de nouveaux boutons PayPal et puis cas de crédit. Donc, nous allons renseigner les différentes informations demandées. Ensuite, nous avons la possibilité de payer par cas de crédit en cliquant dessus. Ça demande le nom de la carte, quand ça expire, le CFC et l'adresse de la carte, la facturation. Donc, nous pouvons aussi payer directement par PayPal. Et ensuite, ça a demandé en fait à l'utilisateur des informations sur son compte. Quelle carte de crédit veut utiliser et ainsi pour appeler. Mais c'est des informations que je ne pouvais pas vous montrer. Donc, voilà comment accepter les moyens de paiement par PayPal et carte de crédit.